salut les filles j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui vous n'allez pas me voir en vidéo donc en fait je vais vous faire une vidéo sur comment réparer un fard cassé donc on est nombreuses à faire de grosses bêtises avec nos fards à paupières à avoir un manque d'attention de les faire tomber par terre ou autre ou nos blushs ou quoi que ce soit donc en fait c'est dans cette vidéo je vous propose de vous montrer comment moi je répare en fait mes fards cassés donc alors pour cela vous avez besoin donc de votre fard cassé d'un crayon ou d'un pinceau ou ce que vous voulez mais avec un embout donc comme ceci donc assez fin quand même ne pas avoir quelque chose de trop gros par exemple comme ça ça n'irait pas du tout faut quand même quelque chose d'assez fin donc voilà et vous avez besoin d'alcool donc n'importe quel alcool ferait l'affaire donc ici c'est une alcool à 70 donc voilà alors je commence donc ce qu'il faut faire d'abord c'est réduire donc le fard à paupières complètement en poudre donc je vais vous faire un petit zoom sur le fard donc il faut essayer de le rendre complètement en poudre donc bien évidemment vous perdez un petit peu de matière parce que en l'occurrence là c'est pas un fard à paupières qui était plat je pense en tout cas parce que c'est je le répare pour ma maman donc là j'essaye de de bien réduire en poudre complètement donc je vais certainement en mettre un peu partout mais bon ça on n'a pas trop le choix pour ça j'ai mis une feuille blanche pour éviter d'en mettre un peu partout enfin d'en mettre simplement sur la feuille quoi donc je vérifie si c'est bien écrasé partout donc vous voyez le fard il est un peu bombé donc je vais automatiquement être obligé de perdre de la matière si ça aurait été un fard qui était tout plat ça aurait été beaucoup plus facile là je vais essayer de perdre le moins possible ça va ça va pas être évident je regarde bien dans le fond s'il n'y a pas de de gros morceaux j'en retrouve encore quelques-uns donc j'aplatis tout bien voyez c'est quelque chose quand même d'assez c'est facile à faire et ça permet de de garder un fard surtout si on l'aimait bien alors on va essayer d'en mettre à peu près tout dedans vous voyez en aplatissant on voit que c'était un fard qui n'était pas complètement à ras donc voilà normalement il était supposé plus ou moins ressembler à ça donc maintenant ce que je vais faire je vais prendre donc mon alcool qui est ici je vais y mettre dedans en fait un peu des quelques gouttes donc je vais essayer de me mettre comme ça pour que vous voyez enfin quelques gouttes je vais quand même en mettre pas mal alors tu descends donc vous voyez là le produit et je vais essayer de le faire donc pénétrer dans le fard vous voyez ça fait des gros paquets donc là c'est parce qu'il n'y a pas assez de produits donc je vais en remettre voilà j'en mets un peu partout c'est pas grave et là on essaye de mélanger donc les deux matières ensemble pour avoir un résultat une pâte en fait assez lisse vous pouvez avoir plus ou moins liquide après de toute façon l'alcool sèche il faut quand même avoir quelque chose d'assez fluide donc j'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire donc il faut bien touiller bien mélanger vous voyez la pâte ça commence à être beaucoup plus facile pour pour touiller donc là j'essaye de tout remettre à peu près dans le dans le paquet moi ce que je vais faire je vais encore en rajouter un petit peu pour avoir quelque chose le plus enfin pas le plus mais quand même quelque chose d'assez liquide pour essayer de pouvoir redonner une forme assez lisse dans l'emballage donc je remélange au cas aussi il y a des parties qui ne se seraient pas mises ensemble donc vous voyez c'est un peu galère on va dire à faire quand même parce qu'on essaye de ne pas perdre trop de matières mais on en perd quand même un petit peu au niveau des côtés des bords tout ce qu'il y aura sur le pinceau ça va pas être gagné donc là j'essaye de le refaire devenir le plus à plat possible et en même temps vous voyez c'est pas évident ça aurait été un fard où il y aurait eu moins de matière ça aurait été un peu plus facile donc là j'essuie un peu le pinceau j'essaye de tout faire venir dans l'emplacement là où il doit être voilà alors bon là au niveau de là je pense que c'est plutôt pas mal donc comme vous pouvez voir il y a encore de la matière sur mon pinceau bon ça j'essayerai de le récupérer un petit peu mais bon en même temps avec tout ce qu'il y a là et tout ce qu'il y a là bon ça va alors là je vais essayer de le tapoter un petit peu pour vraiment bien lisser le produit donc comme vous pouvez voir ça forme il y a tout qui se lisse quand même assez bien voilà alors maintenant je vais essayer quand même de ramener encore un peu de matière donc il y a sur les côtés donc avec mon pinceau je pousse toute la matière de la matière tout est alors on a un peu de papier maintenant on voit ce que je vais fermer tout est alors on va ? je vais faire avec mon pinceau ce qui va faire ce qui va faire j'essaie que ça reste vraiment dans le petit boîtier exprès voilà à peu près voilà je vais laisser comme ça je pense que c'est plutôt pas trop mal donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne donc bon c'est un peu ça fait un peu de la bouillie un peu de boue mais quand ça va sécher ça ira mieux et on pourra nettoyer tous les bords du fard à paupières donc voilà ça fait un petit peu dégueulasse moi je vais essayer un petit peu quand même de nettoyer les bords avec un petit essuie un petit chiffon pour pouvoir le poser dans une surface je nettoie un un peu en dessous parce qu'il y en a eu voilà donc là en fait c'est une lingette désinfectante j'ai utilisé déjà pour un peu nettoyer ce que j'en avais mis partout et là j'en m'en mets partout donc voilà vous voyez ma méthode elle est très très simple donc j'ai découvert ça sur youtube c'est pas moi qui l'a inventé c'est comme ça que je procède et tout le monde peut le faire il suffit d'un petit peu de patience d'un bout de pinceau d'un fard à paupières qui est cassé et qu'on a envie de garder voilà je vais laisser comme ça je vais pas trop y toucher donc voilà pour ce qu'il ya sur le pinceau le reste du pinceau bah écoutez je vais l'essuyer là-dedans de toute façon j'arriverai pas à leur mettre et puis bon pour ce qui reste c'est pas non plus un drame donc voilà vous voyez ça fait un peu plus propre je leur ferai mieux après je l'assurerai mieux après une fois que le le produit ce sera encore plus asséché donc voilà maintenant un peu plus nettoyer ce que ça donne donc ça fait déjà un peu mieux ça rend un peu mieux j'en ai sur les mains donc c'est génial donc voilà vous voyez ça c'est un peu quand même solide on peut le plancher ça ça coule pas trop alors donc je vais les laisser ouverts je metta pour que vous voyez je vais le laisser ouvert comme ça pendant pendant quelques jours le temps qu'il faudra pour que excusez moi je range un petit peu pour que tout l'alcool c'était ce s'évapore en fait du produit et une fois que tout sera bien né et évaporé bah en fait on pourra réutiliser le produit donc voyez on fait un petit peu quand même de dégâts donc là j'ai mis une vieille feuille blanche qui était à la poubelle que j'ai repris comme ça hop ça me sert pour pour éviter un peu de délacer mon petit plan donc voilà donc oui je disais donc ça va s'évaporer donc ici vu la quantité quand même d'alcool que j'y ai mis et la largeur du phare je pense que ça devrait prendre à peu près quatre à cinq jours pour que tout plus ou moins tout l'alcool se soit évaporé donc du phare à paupières donc voilà c'était ma petite vidéo donc j'espère que ça vous aura plu que ça vous aidera pour vos prochains vos prochaines bêtises avec les phares à paupières donc voilà les filles c'était donc ma vidéo je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à bientôt donc Sous-titrage ST' 501